Hola a todos, bienvenido a Holbosch. Aujourd'hui je vais faire un tour en bateau sur une île tout près, toute proche de Holbosch qui s'appelle Cabocatosh. Donc on va passer je crois six ou sept heures de temps, une heure ou deux heures de trajet avec le bateau pour arriver sur place. Ensuite on mange sur place, préparation et cuisine d'un chef qui va pêcher le poisson, même le bateau et ensuite on va manger ce qu'il va pêcher et on va explorer évidemment l'île. Comme vous pouvez le voir Holbosch en fait c'est situé juste ici là, Holbosch c'est là, voilà par là. Et en gros on va donc à Cabocatosh qui est situé comme vous le voyez juste ici. Comme vous pouvez le voir il y a d'autres excursions à faire tout autour en fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien nous voici arrivés à Cabocatosh. Bon c'est pas la première étape, on a fait deux autres étapes avant d'arriver ici pour essayer de faire de la plonger, il y avait deux mètres de profondeur mais malheureusement avec le vent il y avait trop de courant, on voyait rien sous l'eau. On n'a pas pu faire de plonger vers là-bas là-bas. Ensuite on a eu un deuxième stop où on voyait des pélicans de très près et là c'est le troisième stop où on va manger, on peut se baigner. Ce paysage est incroyable. En fait non c'est moche, c'est très moche, c'est très décevant. N'y allez pas, c'est gris, c'est plat, c'est tiède, c'est fade, c'est nul quoi. C'est une réserve naturelle ici. Qui dit réserve naturelle dit pas de drone évidemment. Respect de l'environnement, ne vous aventurez pas trop loin parce qu'il y a beaucoup de courant aussi au niveau de la mer. Bref c'est très très sauvage ici. Je pense que ça se voit. Et tant que j'y pense, je vous donne le prix du tour. Alors ça dure 6 heures. Départ 8 heures du matin à arriver au milieu de l'après-midi. Et ça m'a coûté 70 euros. Avec repas inclus, moi je trouve que ça va. Moi pour le moment je suis plutôt convaincu parce que je vois ce que je fais avec eux depuis ce matin. C'est très bien. Oh la vache ! Je tombe sur une mouette. Oh la vache ! Il y a un truc énorme là ! C'est quoi ce machin ? Je ne sais pas si vous voyez mais regardez en dessous du rocher, il y a un lézard. Je ne sais même pas, ce n'est même plus un lézard à ce niveau. C'est un truc énorme. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois très bien. Il y a ça que là-bas. Regardez là, vous le voyez bien. Un sacré mastard. Et si je m'approche, tu fais quoi ? Ah, tu as peur de moi ? Je sais que tu as peur de moi. C'est ce qu'on a pêché en fait ce matin. Et maintenant, le gars qui nous a amené ici, donc le chauffeur, il nous a cuisiné aussi des poissons avec des tomates, avec des herbes. Très bon. Apparemment, le marat qui conduit du bateau, il nous a dit qu'on verrait des dauphins sur d'autres côtes. Ils étaient très près, comme 20 mètres, je ne sais pas. Ils étaient très près, comme 20 mètres, je ne sais pas. C'est parti ! Ouais, 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 c'est juste ici ! C'est parti ! Oh, gosh ! Ils sont juste ici ! Ils sont juste ici ! Ils sont très près ! Ils sont trop près ! Ils sont là, non ? Ils sont juste ici ! Ils sont là, oui ! Ils sont derrière toi, oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est au milieu de la mer. On est dans une sorte de lacon derrière moi. Il y a un lacon qui est ici. Et de l'autre côté, là, c'est la mer. Et en fait, si je veux, par exemple, je peux marcher. Je peux marcher de ici à là-bas. Comme je veux, parce qu'il y a un banc. Parce que l'eau est très peu profonde. Donc voilà, selon moi. Bref, Holbos, c'est fini. Cabocados, c'est fini. J'ai passé quelque chose comme 4 ou 5 jours ici. 4 ou 5 jours, je crois, quelque chose comme ça. C'était mémorable. C'était incroyable. Si vous allez au Mexique, je recommande de venir ici. C'est une réserve naturelle. Alors Holbos, c'est une ville. Mais il y a une réserve naturelle tout autour de Holbos. Donc vous avez une nature qui est phénoménale avec des couleurs invraisembles. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Bon, je n'ai pas voyager partout dans le monde. Mais je peux vous dire, rien à voir avec la France, c'est sûr. Je vous laisse vous abonner, évidemment, c'est très important. Laissez un like aussi, laissez un commentaire. Comme ça, ça montre à YouTube qu'il se passe quelque chose dans la vidéo. Donc évidemment, c'est toujours gratifiant de savoir que mon travail sera récompensé, évidemment, par YouTube et par vous. Donc pour ça, il faut activer le robot YouTube le plus possible pour qu'ensuite j'ai de la visibilité sur cette plateforme, vous m'avez compris. Donc restez connecté si vous voulez voir de nouvelles choses par rapport au Mexique, par rapport à là où je suis. Je ne vous dis pas où je vais. Vous n'avez qu'à regarder la prochaine vidéo. Hasta luego, amigos. A la semaine prochaine. Ou à peut-être tout de suite. Ou à demain ou après-demain. C'est plus le décalage horaire maintenant. C'est clair.